Chut ! Spidi ! Bonjour tout le monde ! Si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos, vous savez ce que je pense du jargon européen. C'est de la grosse merde. Car à chaque fois, ça ne correspond à rien ou à pas grand chose, et que le plus souvent, ça complique un truc qui est déjà pas simple. Avec Théo, on va vous parler aujourd'hui des Spitsen Candidaten. Non, je n'ai pas éternué. Pour ma part, je vais vous parler de ce principe qui comme ça a l'air d'être plutôt un nom de médicament, alors qu'en réalité, c'est un principe qui est plutôt considéré comme une avancée démocratique au niveau européen. Théo, pour sa part, vous parlera des candidats dans le cadre des élections européennes. Bienvenue sur WIP, la chaîne du jeu politique. Alors, vous l'aurez certainement deviné, mais le terme Spitsen Candidaten est un terme allemand. Et cela signifie en français tête de liste. Ah putain, d'un coup, ça devient carrément plus clair. Non, je déconne. Mais tête de liste, pourquoi, vous me direz ? Eh bien, pour la présidence de la Commission européenne. Putain, la vache, je ne comprends pas un mot de ce que vous racontez. Bon, tout d'abord, il faut avoir en tête que la présidence de la Commission européenne est un poste clé. Cette institution a le monopole de l'initiative législative et a un rôle hyper important dans le jeu politique européen. Ainsi, vous l'aurez deviné, désigner la tête de cette Commission européenne est un enjeu énorme. Selon le traité sur l'Union européenne, qui est entrée en vigueur en 2009, c'est le Conseil européen qui désigne à la majorité qualifiée le président ou la présidente de la Commission européenne. La majorité qualifiée, à quoi ça correspond ? Eh bien, il faut que 55% des États membres, qui représentent 65% de la population européenne, approuvent. Pour rappel, le Conseil européen, c'est l'institution qui représente les chefs d'État et de gouvernement. Et pour en savoir plus sur cette institution, on a fait une vidéo complètement dédiée. Vous pouvez aller la voir en cliquant là-haut. Une fois que le Conseil européen a désigné la tête de la Commission européenne, il propose son choix au Parlement européen. Et le Parlement européen valide ou non ce choix. Dans la pratique, le Parlement européen ne refuse jamais le nom qui lui est soumis. Pourquoi ? Vous allez comprendre en continuant à regarder la vidéo. En tout cas, si dans l'hypothèse où le Parlement européen envoie chier le Conseil européen, ce dernier doit proposer un nouveau nom dans un délai d'un mois. L'élément important du traité, c'est que les chefs d'État et de gouvernement doivent faire leur choix en tenant compte les élections au Parlement européen. En gros, si la gauche remporte le plus de sièges au Parlement européen, il serait bienvenu que le Conseil européen désigne une personnalité issue de la gauche. Jusque là, c'est pas trop déconnant. Mais du coup, le Parlement européen a eu du flair et a fait un petit coup politique des famines en 2014. Et vous savez, c'est le genre de coup politique qu'on aime bien quand on est observateur. Ça met un peu de piment, quoi. En effet, en 2014, le Parlement européen a choisi de poser une nouvelle fois ses couilles sur la table. Et il a fait comprendre au Conseil européen que s'il ne choisissait pas le candidat préalablement désigné par le parti politique qui remporte le plus de sièges au Parlement européen, eh bien, il foutrait son veto. Et voilà. Niqué. Du coup, pour la première fois, les partis politiques européens qui sont en fait des agrégations de partis politiques nationaux ont désigné pour la première fois une tête de liste. Et ainsi est né le principe du Spidgen Candidate. Pour la droite qui se réunit au sein du Parti populaire européen, c'était Jean-Claude Juncker. Pour la gauche au sein du Parti socialiste européen, c'était Martin Schulz. Du côté des libéraux, c'était Guy Verhofstadt. Concernant la gauche de la gauche avec le Parti de gauche européen, c'était Alexis Tsipras. Et pour les Verts, eh bien, c'était un binôme, Ska Keller et José Bové. RPZ de la France. Et du coup, aucun suspense ici. Le Conseil européen a plié et a suivi le Parlement européen. Ainsi, après les élections de 2014, c'est la droite qui a remporté le plus de sièges au Parlement européen. Et c'est donc Jean-Claude Juncker qui a été désigné par les chefs d'État et de gouvernement. Et donc, le Parlement a validé ce choix. Le coup politique du Parlement européen, soutenu à l'époque par la Commission européenne, est très fin. Car il joue sur une ambiguïté des traités. En fait, ces deux institutions ont utilisé la phrase en tenant compte des élections au Parlement européen pour pouvoir faire ce coup de force. Et ce coup politique permet de renforcer le pouvoir du Parlement européen. Du côté du Conseil européen, les marges de manœuvre se sont un peu amoindrées. Bref, vous vous en doutez, certains chefs d'État et de gouvernement ont montré quelques réticences à l'égard du Spitzenkandidat. C'est le cas du Luxembourg, de la Lituanie ou encore de la France. Donald Tusk, pour sa part, qui est président du Conseil européen, a rappelé il y a quelques mois que le Spitzenkandidat n'était pas un principe automatique. Ah non, vous savez, les antibiotiques, c'est pas automatique. En disant cela, il se fonde sur un argument juridique qui se tient totalement. En gros, il explique que les traités européens ne prévoient absolument pas ce processus de Spitzenkandidat et que ce n'est pas au Parlement européen de désigner la tête de la Commission européenne. Son rôle, c'est d'approuver ou non le choix du Conseil européen. Ainsi, il le rappelle, le principe de Spitzenkandidat est une interprétation des traités en faveur du Parlement européen. On peut être d'accord ou pas, ça, je vous laisse juger. Autre argument contre le Spitzenkandidat à l'heure actuelle, c'est un argument politique. En effet, un des arguments politiques est de dire que le Spitzenkandidat favorise toujours le même parti politique européen, à savoir la droite. Et pour comprendre, je vais vous parler très concrètement. Aujourd'hui, les élections européennes se jouent au niveau national et pas au niveau transnational. Ainsi, en Allemagne, la droite avec le CDU est souvent en tête des élections et ce, depuis des années et ça ne semble pas du tout être en train de changer. Au Parlement européen, l'Allemagne est le pays qui a le plus de sièges. Elle en a 96. Ainsi, cela donne à la droite européenne une réserve de sièges importante et qui, du coup, favorise la droite européenne dans le cadre des Spitzenkandidaten. La solution qui pourrait pallier ce problème, eh bien, ce sont les listes transnationales. Puisque comme ça, les électeurs voteraient pour une liste où il y a à la fois des Français, des Allemands, des Lethons, des Espagnols, etc, etc. Mais pour ce qui est des élections européennes et leur fonctionnement, n'hésitez pas à regarder la vidéo qui est dédiée à ce sujet. Le Parlement européen, de son côté, a adopté une résolution en février 2018 pour faire comprendre au Conseil européen que les choses ne seraient pas aussi simples et qu'il n'allait pas se laisser faire. Ainsi, dans sa résolution, le Parlement européen explique clairement que le principe du Spitzenkandidat ne peut pas être remis en cause. Et que si jamais le Conseil européen s'amuse à le faire, eh bien, le Parlement européen sortira le veto. Ah, les petites guerres comme ça, sympa, hein ? En effet, le Parlement européen estime, à juste titre ou non, là, c'est vous qui décidez, que le principe du Spitzenkandidat est une avancée démocratique majeure. Il ajoute également que ce principe permet plus de transparence du fonctionnement des institutions européennes à l'égard des citoyens. Car oui, cela permet aux citoyens de savoir quel serait le potentiel non à la tête de la Commission européenne après les élections européennes. Et puis, à côté de ça, ça renforce les pouvoirs du Parlement européen. Et ça, le Parlement européen ne va pas cracher dessus. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas si le principe du Spitzenkandidat sera appliqué pour la deuxième fois dans la construction européenne. C'est actuellement une guerre de pouvoir qui est en train de se jouer entre le Parlement européen et le Conseil européen. Et nous, les gardes de pouvoir, on aime bien ça. En tous les cas, les partis politiques européens ont d'ores et déjà désigné leur tête de liste, à savoir, du coup, leur Spitzenkandidat, si vous avez tout suivi. Et du coup, je laisse Théo vous les présenter, et moi, je vous dis des bisous. Hey ! Salut ! Cette année encore, les partis politiques européens ont désigné des têtes de liste pour la présidence de la Commission, les Spitzenkandidaten. Et donc, on va voir qui sont ces candidats tête de liste. Pour le Parti Populaire Européen, le PPE, c'est-à-dire la droite pro-européenne, c'est l'allemand Manfred Weber qui a été désigné Spitzenkandidat. Membre du Parti conservateur bavarois la CSU, c'est un soutien fidèle d'Angela Merkel, et il est député européen depuis 2004. Et depuis les élections européennes de 2014, c'est lui le président du groupe PPE au Parlement européen. Plutôt conservateur, il est un fin connaisseur des institutions de l'Union Européenne et il n'a à son actif aucune expérience gouvernementale. Donc c'est un petit peu compliqué. Il paraît qu'il est aussi assez mauvais en langue étrangère, notamment en français. Alors, pour devenir président de la Commission, Manfred Weber espère être soutenu par une coalition regroupant son parti, le PPE, les sociodémocrates, mais aussi les libéraux et les verts. Alors, pour l'instant, rien n'est joué, car, de l'autre côté du spectre politique, à sa gauche, eh bien, tout le monde s'est rassemblé dans une sorte de coalition anti-Weber et c'est pas le cas qu'au Parlement. Il n'est pas non plus soutenu au Conseil européen ni par Emmanuel Macron ni par le premier ministre hongrois, Viktor Orban. Donc, ça va être compliqué pour lui. Pour le parti socialiste européen, les sociodémocrates ont choisi de soutenir le néerlandais Franz Zimmermann. Alors, c'est un diplomate de formation, il est membre du parti travailliste des Pays-Bas. Il a plusieurs fois été député à la chambre basse néerlandaise, il a même été ministre des affaires européennes et ministre des affaires étrangères de son pays. Il parle plusieurs langues et c'est l'actuel vice-premier président de la commission européenne, la commission Juncker, chargée, notamment, de toutes les règles institutionnelles et du respect de l'état de droit et des droits fondamentaux. Ça va pas plaire à Orban non plus. Et Franz Zimmermann espère être soutenu par une coalition au Parlement européen regroupant les sociodémocrates, les verts et allant de la gauche radicale jusqu'aux libéraux. La saucisse va être compliqué. Ensuite, pour les centristes libéraux-démocrates de la LDE, il n'y a pas de candidat unique mais une équipe, une sorte de dream team de cette personnalité qui supportent tous candidats à tous les postes à renouveler au sein de l'Union européenne. Mais dans ce loup de cette personnalité, il y a quand même deux personnalités qui ressortent pour la présidence de la commission, le belge Guy Verhofstadt et la danoise Margrethe Westerger. Le premier, c'est l'actuel président du groupe LDE au Parlement européen. Il a également été premier ministre de Belgique à trois reprises dans les années 2000 et il a été présenté pour devenir président de la commission en 2004 mais il ne l'a pas été puisque les britanniques ont refusé. Pour la seconde, c'est l'actuelle commissaire européenne chargée de la concurrence. C'est elle qui balance les amendes à Google et Amazon. Et cette sociale libérale a aussi été ministre de l'éducation du Danemark dans les années 90 et ministre chargée de l'économie et de l'intérieur au début des années 2010. Et elle a reçu déjà le soutien officiel de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, notamment celui du Danemark, Lars Lóker Rasmussen, désolé pour la prononciation, qui pourtant dans son pays est un opposant politique. Comme quoi. Le parti vert européen a désigné un binôme paritaire pour ces élections et c'est la deuxième fois qu'il le fait. Il l'avait déjà fait en 2014. Alors pour ces élections, s'il s'agit de l'allemand de Skakeller et du néerlandais Bas Eichhout, la prononciation en montage. Bas Eichhout. Tous les deux sont membres des partis écologistes de leurs pays respectifs, à savoir respectivement Die Grünen et Groenlinck. Ska Keller est entrée au Parlement européen en 2009 et elle était déjà candidate à la présidence de la commission en 2014 aux côtés de José Bové et à la même année, elle est devenue vice-présidente du groupe parlementaire vers ALE, regroupant les écologistes et les régionalistes plutôt de gauche au Parlement européen. Quant à Bas Eichhout, lui aussi, il est député européen depuis 2009, il est néerlandais et il devrait être réélu député cette année. L'Alliance des conservateurs et réformistes européens. Alors ce sont des partis qui regroupent la droite plutôt resceptique et souverainiste comme DLF en France, le PIS en Pologne ou le Parti conservateur britannique. Alors la Creu a désigné le Tchèque Jan Zahradil Comme tête de liste, il a été député de la Tchécoslovaquie, puis conseiller du Premier ministre tchèque avant de redevenir député tchèque en 1998 et il devient ensuite en 2004 député européen et il rejoint en 2009 le nouveau groupe créé à l'époque, le CRE, le Creu. A la gauche radicale, le parti de gauche européenne a nommé là aussi un binôme paritaire pour la présidence de la Commission. Il s'agit de la Slovène Violeta Tomich. Violeta Tomich et du belge Nicolas Koué. Violeta Tomich est membre du Parlement de Slovénie depuis 2014. Elle était aussi candidate aux élections européennes en 2014 mais elle n'a pas été élue. Quant à Nicolas Koué, c'est un syndicaliste belge d'origine espagnole et il a occupé le poste de secrétaire général des métalurgistes du syndicat du FGTB, c'est-à-dire la CGT locale si vous préférez. J'ajoute à cette liste le nom du leader de l'extrême droite nationaliste italienne Matteo Salvini qui même s'il n'a pas officialisé sa candidature à la présidence de la Commission a envisagé de briquer ce poste il y a quelques mois. Alors celui-ci qui a récupéré le leadership de l'extrême droite nationaliste européenne au détriment de Marine Le Pen a visiblement préféré élargir son futur groupe parlementaire en associant plusieurs partis politiques comme l'AFD, le Parti Populaire Danois ou encore les vrais Finlandais. Ça se sera à suivre sur WIP aussi. A tous ces candidats officiels dont je viens de vous énumérer les noms, fonctions et tout ça tout ça, on peut rajouter des noms qui ressortent souvent dans le monde politique ou dans le monde médiatique quand on parle de la présidence de la Commission. Alors pourquoi ces noms ? Parce que ce sont des personnalités qui ont une certaine expérience du monde politique et de la gouvernance d'un pays ou d'une structure supranationale. Alors ces noms, ce sont déjà le français Michel Barnier qui est actuellement le négociateur du Brexit pour la Commission Européenne et c'est aussi un ancien ministre de la République française. Le nom de Mark Rutte, l'actuel premier ministre libéral des Pays-Bas ou encore même le nom de Christine Lagarde, ancienne ministre française et aujourd'hui elle est la tête du FMI. Donc il y a pas mal de noms et pour le moment rien n'est fait. Normalement, on devrait connaître le nom du prochain président de la Commission Européenne dans le mois à venir et ce nom devrait être confirmé par le Parlement Européen en juillet et celui-ci devrait prendre ses fonctions le 1er novembre. Tout ça, ce sont des événements que nous suivons sur Whip grâce à Jennifer. En attendant tout cela, je vous propose bien gentiment de vous abonner à la chaîne Whip, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter et de faire tout ce que vous savez faire sur YouTube. D'ici là, on se retrouvera pour d'autres vidéos sur Whip et nous on se dit à très vite sur Whip. Sous-titrage ST' 501 et à très vite. Sous-titrage ST' 501 et à très vite.